Hey, salut tout le monde, c'est Luc de chez BleuFariceRetil, j'espère que vous avez tous très très bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour la Fiche d'Elevage du Fiche Gignatus Cochinchinus, ou plus souvent appelé le Dragon d'eau. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, et si cette vidéo vous a tout simplement plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, je vous dis à tout de suite ! Et bien salut tout le monde, c'est Luc de chez BleuFariceRetil, j'espère que vous avez tous très très bien ! Pour ma part, la forme est aujourd'hui une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu le voir, une vidéo sur une Fiche d'Elevage de Maintenance, ou de Maintenance, ça dépend comment on dit, de Maintenance ou de Maintenance, et de Renseignements sur le Dragon d'eau, donc le Fiche Gignatus Cochinchinus. Avant toute chose, je tenais quand même à préciser que je suis actuellement capacitaire sur cette espèce, donc je suis capacitaire Vente et Transit sur le Fiche Gignatus, donc voilà, je vais quand même vous le montrer, comme ça, hop, donc Certificat de Capacité, d'accord, Lucas Immurgé, République Française, et donc il est à ce niveau-là, Fiche Gignatus Dragon d'eau, d'accord ? Donc voilà, les renseignements, je vais vous dire, sont des renseignements qui ont été validés, on est d'accord, mais je tiens également à dire que c'est pas parce que je suis capacitaire sur cette espèce que forcément je sais tout, d'accord ? Je peux vous donner encore des renseignements en commentaire, c'est pas un problème du tout, je connais pas mal cette espèce, j'en connais d'autres, voilà, d'ailleurs, jeudi prochain, je vous parle de mon certificat de capacité, comment je l'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu comme certificat, enfin sur quelle bête, enfin voilà, donc je vais juste reposer ça, et voilà, reposer par terre, bref, donc voilà, je tenais quand même à le préciser afin que tout soit clair, que les renseignements que je donne sont de vrais renseignements, comme je le fais d'habitude d'ailleurs, mais voilà, pour rassurer certaines personnes, mais également dire comme quoi je ne dis pas forcément tout en vidéo, ou que je ne sais pas tout, je sais pas parce qu'on est capacitaire qu'on sait tout, voilà, je tenais quand même à le préciser. Donc, pour ça, j'ai une fiche d'élevage, donc ces fiches d'élevage, comme vous voyez, c'est trois feuilles, vous allez pouvoir les trouver sur la page Facebook Hublépharie Creptile, donc le lien est dans la description de la vidéo, donc tous les mois, je donne une fiche d'élevage, donc là, ce mois, ça va être, ça va être un serpent, je crois, ce que j'ai bu, j'en ai tellement fait, donc n'hésitez pas à venir, vous pouvez les télécharger, les avoir en PDF. Donc là, je les ai mis au tableau pour me faire un support visuel, pour pas que j'oublie dans quelle ordre je dois aller, et je vais tenter de faire un petit montage vidéo, vous savez que je vous affiche la feuille, enfin bref, vous verrez bien au courant de la vidéo, j'arrête de parler. Donc, pour commencer, le genre, l'espèce et la famille, donc le Fisignatus Cossin sinus de la famille des Jagamidés, très proche d'ailleurs de l'igouane vert, très proche, un cousin, on va dire, de l'igouane vert. Le non-vermaculaire, la taille adulte, la durée de vie et la maturité, donc le Dragon 2, c'est son non-vermaculaire. Une taille adulte allant dans les 80 à 1 m, donc c'est un beau bébé quand même, c'est pas tout petit, c'est pas un igouane non plus de 1 mètre, 82 mètre, mais quand même, une durée de vie allant de 10 à 15 ans, donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est pas un animal qui va vivre 5 ans, c'est plutôt dans les 10-15 ans, comme par exemple du géco-léopard, où on est très proche. Une maturité sexuelle dans les environ 2 ans, donc c'est toujours dans les environ 2 ans, c'est comme nous, il y en a qui vont avoir ça à 1 an et 8 mois, d'autres qui vont avoir ça à 2 ans et 4 mois, voilà, donc ça dépend, environ 2 ans. La morphologie, donc le Fisignatus, est un Dragon 2, donc cousin de l'igouane vert, comme je l'ai dit avant, il peut changer de couleur en fonction des milieux, où il est selon la température et sa santé, donc il peut devenir clair, plutôt clair, plutôt foncé, ça dépend vraiment de là où il vit. Le mâle, alors, le mâle et les femelles ont une petite crête, enfin, ont une crête sur le dos, tout simplement sur la tête, qui est prolongée vers le dos. Le mâle va en avoir une qui va être plus développée, mais je vais venir après, quand je vais parler du sexage, d'accord ? C'est un, on va dire, c'est un lézard tropical, qui n'est pas à prendre à la légère, parce qu'il va quand même avoir une certaine taille, et qui demande quand même certaines choses, pour pouvoir bien vivre, d'accord ? Donc je donne vraiment des conseils, vraiment recherchés. Donc, on le trouve en Asie du Sud-Est, en général, ou en Australie, d'ailleurs les deux, et on va le trouver dans les forêts humides, et près des lacs. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le dragon d'eau, parce que quand il flippe, il se taille, il plonge, d'accord ? Donc, je vais y venir après, mais c'est un animal qui peut rester 15 minutes sous l'eau, d'accord ? Moi, je me mets à côté, je me noie, donc voilà, il peut vraiment rester très longtemps sous l'eau, pour fuir les prédateurs. Ensuite, son rythme de vie, donc qui est arboricole et diurne, donc il va vivre la journée, il est donc pas nocturne, comme un hamster, par exemple, il est diurne, et son rythme arboricole, ce qui fait qu'il va rechercher de la hauteur. Une chose à prendre en compte, c'est que quand ils sont petits, la hauteur, c'est bien, d'ailleurs, grâce à des petites branches, mais quand ils vont grandir, il vaut mieux mettre des troncs, carrément, donc des grosses branches, pour éviter de plier et qu'ils tombent, d'accord ? Donc, quelque chose à prendre en compte, mais on va encore y venir après. L'habitat naturel, donc proche des lacs, comme je l'ai dit avant, les forêts humides, toutes ces choses-là, avec des points d'eau, pour qu'ils puissent aller se cacher en cas de problème. Ils ont un habitat qui est chaud et humide, d'accord ? Donc, attention, en terrarium, qui dit chaud et humide, dit potentiellement prolifération de parasites, d'accord ? En maintenance, habitat en terrarium, voilà, à la maison, comment vous allez pouvoir les maintenir ? Donc, moi, je conseille pour deux individus, donc un couple, potentiellement, un 100 par 60 par 60, quand ils sont juvéniles. Je dis bien, quand ils sont juvéniles, vous n'allez pas mettre des adultes là-dedans, d'accord ? Ça ne sert à rien. Mais quand ils sont juvéniles, il vaut mieux les mettre dans quelque chose de cette taille-là, afin d'avoir quand même pas mal de hauteur, pas mal de largeur, parce qu'il leur faut quand même, il faut savoir que je prends assez large, parce qu'il leur faut quand même une grande partie où ils puissent se baigner. C'est pour ça, je conseille du champ. On peut le dire champ, mais c'est plutôt un arboricule, mais quand ils sont petits, ils adorent se baigner, comme quand ils sont adultes. Donc il faut quand même prendre dans les 80, enfin 80 à 100, pour avoir au moins un tiers du terrarium au sol, dans l'eau, c'est de l'eau, pour qu'il puisse se baigner, d'accord ? Et 60 en hauteur, ce qui est le minimum pour un juvénile, d'accord ? Parce qu'il aime bien grimper, d'accord ? Et vers les 1 an, 1 an et demi, après ça dépend vraiment de la taille, on va partir sur du 2 mètres, d'accord ? Par 70, donc 2 mètres pour qu'il puisse vraiment bien se baigner, un tiers du terrarium devra être complètement immergé, d'accord ? En gros c'est ça. Et en hauteur, on va considérer du 1 mètre 50, si vous pouvez donner un peu plus, allez-y donner plus, 1 mètre 80, 2 mètres, ça ne touche pas de problème. Comme je l'ai dit avant, c'est un animal qui adore grimper, c'est ça qui va pouvoir le défouler. Donc n'hésitez pas à lui mettre des grosses branches, des... Voilà. Allez-y, faites vos plaisirs, n'hésitez pas. Lui c'est vraiment grâce à ça qu'il va se dépenser. Et d'ailleurs, c'est également grâce à cela qu'il va pouvoir se sentir aussi à l'aise, mieux vivre, mieux manger, d'accord ? Comme je l'ai dit avant, je répète plusieurs fois, mais je tiens vraiment à ce que ce soit complet. Au sol, un tiers doit être complètement dans l'eau, d'accord ? Pour qu'il puisse correctement se baigner. Même si je me répète, il vaut mieux le dire 3 fois que de ne pas le dire. Une hybrométrie dans les 65% pour la totalité du Tera, minimum, d'accord ? Et des points allant de 80 à 90%, voire 100% pour entièrement dans l'eau. L'éclairage, donc moi je vous conseille un UVB en 5.0 afin de pouvoir faire passer les vitamines en provitamine D3. Ces provitamine D3 en hormones actives vont permettre de réguler le taux de calcium dont a besoin votre dragon d'eau, d'accord ? Donc vraiment avoir un UV, pas trop fort, pas du 10.0, pas du 2.0 qui ne servira à rien, mais du 5.0, une moyenne pour un animal arboricole. Les températures du jour, au point chaud, 28 à 29 degrés, et au point froid, environ 25 degrés. Et pour la nuit, on va prendre un point chaud à 24-25 degrés, et un point froid à 22 degrés, 21 degrés, qui est plutôt... euh... Voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir ces températures-là. En alimentation, donc en alimentation, si vous en avez déjà eu, ou vous en avez peut-être en avoir, il faut savoir que quand ils sont petits, ils ne mangent quasiment que des insectes. C'est très tueux, ne cherchez pas à comprendre, c'est pas comme les enfants, ils ne vont pas prendre des fruits et des légumes, ça ne marche pas. Enfin, du moins c'est compliqué. Au début, ils sont quasiment insectivores, 100% insectivores. Par contre, en grandissant, ils vont avoir une tendance omnivore à manger des fruits et des légumes, d'accord ? Surtout des... 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 ouais, des fruits et des légumes. Je vous ai mis sur la ligne là, donc vous n'allez pas le voir sur la vidéo, l'apport nutritif que chacun des fruits ou légumes peut lui apporter. Ça peut être intéressant, mais ça, pour avoir cette fille, vous allez tout simplement rejoindre sur Facebook et d'ici un mois, un mois et demi, je vous la publierai, je vous la donne gratos et cadeau par la maison. En nourriture, en insectes, vous allez pouvoir donner du cri, qui est des grillons, de la blatte, du verre de moriol, du verre de farine, de la tendoruch en quantité adaptée, qu'on soit toujours d'accord, et même des petits poissons, des néons, des guppies, parce que quand ils sont dans l'eau, ils ne sont pas tarés, je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils sont sur Terre qu'ils mangent que là, ils vont dans l'eau, ils mangent, d'accord ? Donc, c'est moins commun, mais ils peuvent manger dans l'eau. Le sexage, comme je vous ai dit avant, donc, les hémipénis, c'est un renflement entre, tout simplement, au niveau des pattes arrière, je veux dire, au niveau de l'écartement, un renflement pour le mal, donc, on le voit, en général, vous le voyez. Les pores fémoraux également, donc, des petits points bien marqués chez le mal, et la crête, une crête vraiment très, très bien marquée chez le mal, par rapport à chez la femelle, d'accord ? C'est compliqué de voir ça, c'est un juvénile, donc, pour si vous voulez vraiment être certain, il vaut mieux consulter quelqu'un de spécialisé là-dedans, ou en général, on commence quand même à avoir le coup d'œil quand ils sont petits, d'accord ? Ensuite, l'accouplement, donc, l'accouplement, c'est vraiment une façon de faire, il y en a sûrement d'autres, mais je peux vous dire que ça fonctionne très, très bien. Un accouplement, moi, je conseille de séparer le mal et la femelle, d'accord ? Pendant un moment, et de les remettre ensemble, afin de pouvoir, comment dire, d'augmenter l'ardeur du mal, en gros, c'est ça, pour qu'il ait envie, voilà, il est chaud patate, d'accord ? La ponte a lieu en général 60 jours après l'accouplement, d'accord ? Donc là, il va falloir mettre à disposition un coin vraiment humide, avec soit de la vermiculite ou autre, pas obligatoirement de la vermiculite, de la mouche, des choses comme ça, où elle va pouvoir creuser, et pondre, d'accord ? Il ne faut surtout pas toucher les yeux, tant que la femelle n'a pas pondu, qu'on soit bien, enfin, fini de pondre, pardon, afin d'éviter de la stresser. Pour l'incubateur, donc, quand vous allez les placer dans l'incubateur, donc, je l'ai bien noté là, on va humidifier le sol, pour conserver la même hydrométrique dans un terrarium, et on va faire pas mal d'aération, donc ça, je tiens vraiment à le préciser, les aérations vont permettre d'éviter de faire pourrir les yeux, d'accord ? Donc, c'est vraiment très très important. Ensuite, les nouveaux-nés, donc, il faut savoir que les nouveaux-nés font 10 à 12 cm, donc c'est vraiment très petit, et moi, je conseille de les laisser une fois nés, pendant un petit moment encore dans l'incubateur, afin qu'ils puissent vraiment bien démarrer, quand je dis un petit moment, c'est quelques heures, c'est un des laisser 3 jours, et on va les mettre dans le terrarium, et en général, ils vont commencer à manger au bout du 2ème, au 3ème jour, d'accord ? Donc, comme je l'ai dit avant, avec beaucoup d'insectes. En complément d'information, donc voilà des petites choses que j'ai déjà dit, peut-être, donc il peut rester 10 à 15 minutes sous l'eau, ce que je trouve totalement ouf, pour un dragon d'eau. Ensuite, le figy, il faut savoir que c'est un animal qui est peureux, d'accord ? Il ne va pas forcément venir vers vous en disant, coucou, c'est la fête. Non, il va plutôt avoir un peu peur, mais il n'est pas forcément méchant, d'accord ? Donc ça, il faut également le savoir. Et, une petite astuce que je peux vous donner, c'est que le jour où vous allez choisir votre figy, votre dragon d'eau, dans un magasin, chez un everwood, c'est de vraiment regarder des petites choses, comme les yeux, qu'ils ne soient pas enfonchés, ça peut être un problème de déshydratation, qu'il a un ventre bien rempli, pour voir s'il mange bien, qu'il ait des belles couleurs, qu'il ne soit pas joli, on va dire, qu'il soit vraiment bien, et qu'il ne soit pas agressif. Donc voilà, c'est des petites choses que moi, je vous donne en info, que ça peut toujours être utile, qu'on ne regarde pas forcément d'instinct. Donc moi, je sais que je le regarde d'instinct maintenant, mais quand on est débutant, ou amateur, on ne le regarde pas forcément. En conclusion, j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est un naga, donc un lézard, qui est de taille modeste, qui n'est pas trop grand, ni trop petit, qui est plutôt, comment dire, hyper cool, je peux vous dire, j'en ai régulièrement, j'en ai actuellement d'ailleurs, dans mon milieu professionnel, c'est vraiment cool, on peut nourrir à la main, on peut vraiment faire pas mal de choses avec, c'est vraiment, honnêtement, c'est stylé. Je vous conseille d'avoir quand même, une petite dernière chose, un substrat quand même, assez acide, du style la tour de coco, ou tout ça, parce que le fait d'avoir un milieu chaud, et humide, peut développer les parasites, comme j'ai dit avant, et donc le fait d'avoir un substrat, plutôt acide, va éviter la prolifération de parasites, ça j'avais oublié de le dire avant, et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Donc un terrarium spacieux, des UV, des températures demandées, un endroit pour qu'il puisse se baigner, d'une taille quand même, assez grande, donc un tiers du terrarium, et, c'est un animal, voilà, il faut conclure là-dessus, qui demande quand même, pas mal de bonnes conditions, pour bien vivre, d'accord, de la place, de la hauteur, d'une hygrométrie, des températures, enfin voilà, pas mal de choses. Dernière petite chose, pour son tarif moyen, en général, moi je le trouve aux alentours, d'une 35-40 euros, donc ce n'est pas un animal qui vaut très cher, mais son milieu de vie demande quand même un investissement qui est quand même assez onéreux, le fait d'avoir un terrarium assez grand, tout ça, après si vous faites ça vous-même, vous payez quand même moins cher, d'accord ? Au niveau de sa difficulté, sur 5 étoiles, je lui donnerai 3, voire 4 étoiles, même si c'est un animal qui est plutôt facile pour des gens qui connaissent plutôt bien, il demande quand même pas mal de choses à observer pour pouvoir bien le maintenir et pouvoir bien le manipuler, donc voilà. Voilà, bah écoutez, cette fiche d'élevage, de maintenance et de renseignement est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, c'est quand même pas mal de choses, si vous avez la moindre question dans les commentaires, d'accord ? Tout ce que j'ai à dire, c'est de mettre un pouce bleu qui va permettre le soutien de la chaîne Hublé Pharis Faptil, d'accord ? Qui va permettre de mettre en avant la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, vous avez envie, également à la partager à des amis qui ont potentiellement besoin de cette fiche, qui maintiennent mais qui n'ont pas forcément toutes les bonnes informations, voilà, c'est ça que je voulais dire, à me rejoindre sur Facebook, donc pour la fiche d'élevage qui sera publiée d'ici un mois, un mois et demi à peu près, et également sur la chaîne YouTube en vous abonnant, vous allez pouvoir suivre toutes mes vidéos, deux vidéos par semaine, une vidéo le lundi, le lundi, on est lundi aujourd'hui, donc voilà, une vidéo le mardi, donc celle-ci, tous les mardis à 20h, et une vidéo le jeudi à 20h, qui concerne un peu plus mes reptiles à moi, d'accord ? Et un live tous les mardis à 21h, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo un mardi, et ben, ce soir à 21h, jusqu'à 22h30, je suis en direct, tous les liens sont dans la description, voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, passez encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end, c'était Luc de chez Oblifar, c'est un petit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ciao tout le monde !